c'est parti alors bonjour Audrey salut Elodie on se retrouve ce matin justement pour que tu puisses nous partager ton expérience avec moi l'accompagnement voilà qu'on fait et de pouvoir un peu ben juste témoigner de ce que ça t'a apporté qu'est ce qu'il ya de différent par rapport à d'autres accompagnements que tu as pu que tu as pu faire aussi et puis voilà je vais te laisser te présenter alors moi c'est Audrey pour ceux qui me connaissent pas je suis thérapeute et life coach depuis un peu plus de deux ans maintenant je suis spécialiste dans les troubles de l'attachement et dans le système nerveux et quand je prends un coach ou un thérapeute c'est clairement parce que j'ai vu son sa qualité et sa capacité à m'aider parce que comme j'ai le cerveau qui marche extrêmement 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 vite puisque j'ai l'habitude d'aller chercher ça chez les clients ben il faut quelqu'un qui ait la capacité soit de penser plus vite que moi soit d'anesthésier mes pensées et de me faire retourner au corps j'ai donc choisi la deuxième possibilité et ben je suis extrêmement heureuse de l'accompagnement avec Elodie parce que j'ai été beaucoup accompagnée toute ma vie là j'ai 38 ans j'ai dû ça fait plus de 20 ans que je suis accompagnée Elodie fait partie des deux accompagnements qui m'ont marqué les autres il y en a eu des dizaines et des dizaines mais là il y en a un l'année dernière qui a vraiment été un switch et cette année ben le nouveau switch c'est avec Elodie c'est ce qu'on fait sur le corps c'est absolument hallucinant mais hallucinant n'est pas le bon mot puisque c'est simplement entre guillemets elle refait fonctionner le système nerveux parce que le système nerveux pendant notre enfance au cours des stades de développement de l'enfant il peut se bloquer se dérégler etc et Elodie elle prend le système nerveux imaginez le système nerveux comme si c'était un tuyau et au milieu de ce tuyau et ben il va y avoir eu un trou ou alors du parpaing qui bouche et en fait Elodie et ben elle va accompagner accompagner le système nerveux à finir son développement là où il a eu un creux un trou une bosse et ce qui fait que elle permet d'aller de retrouver ou de trouver puisqu'on l'a jamais connu comme on était dans les stades de développement qui qui ont été assurés elle permet de d'arriver à notre force vitale puisque notre force vitale notre élan vital il est possible que quand le tuyau donc notre système nerveux est arrivé à maturité et n'a plus rien de coincé dedans et comment Elodie fait ça elle vous appuie avec ses horribles petits doigts alors non j'exagère moi des fois j'ai mal mais comme elle m'a dit mais t'as mal mais moi je t'ai mis le doigt comme ça en fait ce qui est extrêmement intéressant avec le corps c'est qu'elle arrive à entendre ou est ce que le corps le hurle j'ai mal ce qui fait que quand elle appuie comme ça bah le corps lui il a mal hein j'ai toujours pas compris comment c'est possible mais en tout cas c'est possible parce qu'on a encore fait hier à la la fin de l'immersion parce qu'on a fait une immersion et on a fait une suite de rendez vous étant donné que j'avais beaucoup de choses sur différents domaines à changer et elle m'a appuyé sur les hanches comme une brute je sentais rien elle m'a appuyé comme ça sur le plexus je me suis mis à brailler bon donc voilà en fait elle a la capacité je ne sais pas comment elle fait mais c'est cette capacité de voir où le corps hurle en fait c'est comme si elle avait la capacité de regarder un tuyau et dire ah c'est là que ça bloque c'est un peu comme les gens qui vont trouver de l'eau là avec des 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 trucs fourchus et ben elle elle est capable d'aller trouver ah ouais c'est là que ça fait mal puis voilà et puis c'est vrai que ça fait mal voilà tu peux un peu nous partager en fait quelle était un plus ou moins les la situation de départ ou en tout cas quels étaient les les points bloquants en tout cas ce que tu as envie de partager en vidéo et et comme ça après on verra un peu pour voir le avant après à quoi on est arrivé alors je vais essayer de faire un truc pas trop décousu parce qu'on a changé énormément de choses moi j'ai grandi dans l'énergie masculine ce qui fait que j'ai jamais eu de problèmes visibles d'affirmation mais le problème invisible d'affirmation était là étant donné que j'étais capable de poser des règles dans la terreur en me déconnectant de mon corps pour ne rien ressentir à l'intérieur et ça bah évidemment je l'ai travaillé mais quand tu travailles ça en cognitif oui alors oui ça c'est un premier pas quand tu le travailles ensuite sur le corps énergétique oui c'est un second pas j'ai aussi fait au niveau émotionnel travailler l'émotionnel etc mais mon dernier pas pour dégager tout ça parce que j'avais une des grosses charges je ne sais pas comment appeler ça dans le corps qui n'était pas sorti parce que moi j'ai tout réprimé en fait pour réussir à continuer à vivre en ayant l'air normal entre guillemets j'ai tout réprimé ce qui fait que je suis devenue une espèce de robot d'ailleurs longtemps mon rêve a été d'être complètement détaché de toute douleur d'être détaché de toute émotion parce que ce qui marchait hyper bien chez moi c'était mon cerveau et je me disais mais putain être un robot c'est vachement plus simple en fait parce qu'il n'y a plus rien qui m'emmerde il n'y a plus rien qui me freine bon alors mon corps n'a pas été d'accord puisque j'ai fait un burn out il y a quelques années de ça et j'ai été obligée à ce moment là de me reconnecter au corps je n'avais pas envie c'était vraiment j'étais obligée là on m'a fait retourner au corps moi je n'avais pas envie du tout on m'a expliqué le corps à cette intelligence de stopper le mental à un moment donné c'est ça c'était soit tu retournes soit tu meurs bon je suis joueuse j'y suis retourné et donc élodie m'a cueilli au moment où plutôt moi je l'ai cueilli au moment où j'étais allé au bout de mon énergie démentielle de bulldozer en fait et où en faisant le boulot que j'aime j'avais recommencé à me coller un début d'épuisement bah oui parce que moi j'aime aller vite 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 ça c'est naturel ok mais par dessus il y avait collé un besoin de reconnaissance de je vais plus vite je réussis super vite je fais des choses excellentes et en fait c'était ce côté de moi qui disait regarde papa tu veux bien m'aimer s'il te plaît un peu quand même ce serait sympa et en fait c'est tout ce qu'on est allé nettoyer avec élodie on est allé nettoyer des mémoires qui m'ont ramené à pleurer mon grand-père des parce que quand mon grand-père est mort je hurlais de douleur dans l'église parce que c'était vraiment la personne qui comptait énormément pour moi et ma mère m'a sorti en me disant non mais chut on fait pas de bruit comme ça et à ce moment là j'ai vécu certainement une répression en moi parce que pour moi déjà c'était injuste puisque à mes yeux de petite fille j'étais la seule à vraiment aimer mon grand-père et que les autres étaient des sales hypocrites de merde qui espéraient avoir un peu de sa thune et ça je l'avais capté enfin voilà bien parce que j'avais entendu parler mal de mon grand-père derrière et tout et qu'après ils sont tous là et moi on me sort alors que moi j'étais enfin moi c'était mon héros quoi et donc voilà je j'ai il y a eu une répression qui s'est fait qui s'est fermée et une première base de dureté il y en avait déjà eu d'autres avant mais celle là elle a été vraiment 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 fondamentale et Elodie est vraiment allé appuyer sur sur des points mais mais où je suis arrivé à sortir cette cette douleur première et vraiment ce que j'ai senti après alors c'est complètement décousu ce que je raconte mais c'est pas grave on a abouti à ça absolument pas en disant j'ai besoin de travailler sur la douleur de la perte de mon grand-père non on est arrivé à ça parce que à l'époque j'avais un copain et j'arrivais à lui poser des limites que au moment où j'étais vraiment vénère ou vraiment parce qu'il y avait non mais audrey t'es trop exigeante jusque là jusque au moment où j'explose alors évidemment j'explosais plus en mode comme avant mais j'avais gardé non pas j'explose mais je me referme c'est à dire avant il y avait ouais putain mais tu peux pas faire ça non 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 bon heureusement vu que c'est mon métier quand même c'était plus comme ça par contre il y avait le truc d'en dessous le truc de ok bah t'en as tellement rien à foutre de moi je me referme et donc je me referme je dis plus rien je vais pleurer dans mon coin et en plus j'avais ce truc de travailler l'émotion aller chercher l'émotion etc mais en même temps de me flageller à pas réussir à trouver quelqu'un qui m'aime etc en allant chercher l'émotion ça c'était bien pervers et en fait ça c'est un truc que j'avais pas vu et que j'ai vu bah une fois que je le faisais plus j'ai un je suis pas en train de me reprocher d'être que moi et trouver que des toccards qui veulent pas m'aimer un bah c'est sympa ça dis donc et donc ça m'a permis de je sais pas comment dire mais de retourner plus dans mon corps et plus sentir la vie en moi parce qu'il y avait aussi une phase où en fait essayer à chaque fois de mettre du mental mais alors on remettait du mental sur de l'émotion qui était en fait refoulée et ce qui est humain parce que on veut chaque fois analyser comprendre machin et tout mais quand on fait ça du coup on n'est plus dans le corps et puis et puis il y a eu vraiment un gros switch où maintenant bah voilà t'es capable de danser même tes émotions enfin on a mis des tas de choses en place et il y a une vraie connexion au corps et ce que tu disais par rapport au système nerveux c'est qu'en fait on va aller vraiment reconnecter bah le cerveau et le corps ça peut paraître alors le cerveau fait partie du corps évidemment mais il y a chez beaucoup de personnes c'est un peu cette scission entre le mental et vraiment le corps profond oui c'est c'est exactement ça donc on a été travailler cette capacité à poser des limites en je sais que tu le fais pas contre moi parce qu'en fait j'avais tout dans la tête ça il y avait aucun problème la tête au niveau des émotions je suis à peu près mais dans le corps il y avait toujours ce truc extrêmement impulsif de ah j'ai grandi tellement dans la violence que bah c'est c'est engrammé c'est engrammé c'est engrammé et en ce moment c'est ce qu'on est en train de sortir en fait toute la la haine en fait comme j'étais souvent en colère plus jeune je me suis dit j'ai sorti toutes mes colères aucun problème mais en fait ne pas pouvoir réagir et être impuissante quand on me faisait du mal et pas pouvoir frapper la personne en face quand j'étais petite parce que j'étais impuissante forcément bah toute cette haine de pas pouvoir répondre à la violence par la violence elle est restée dans mon corps et en fait il y a donc la strate de la haine de pas avoir pu répondre et en dessous il y a de la tristesse et du désespoir et tout ça a été protégé par une armure de dingue où c'était on a encore vu ça hier en retirant ça en fait c'est comme si j'étais tellement habituée à avoir mal que avant même qu'on interagisse avec moi boum je m'attendais à ce qu'on me fasse du mal et hier on l'a vu de manière flagrante Elodie approchait les doigts je verrouillais tout inconsciemment vraiment j'avais pas envie parce qu'en plus voilà si je fais cet accompagnement c'est pas pour le faire échouer mais inconsciemment tout se refermait c'était vraiment je suis habituée mon corps est habitué à lutter mon corps est habitué à ne pas ressentir la douleur et dès qu'on sent l'approche et bah ça se referme et là encore hier Elodie a permis de faire ressortir ça une de la rage qui était coincée avec en dessous de la tristesse et du désespoir et ça au fur et à mesure qu'on sort ça bah ça permet de se réinitialiser et de se reconnecter à l'humain et à l'humanité sans avoir un filtre de ça va être dangereux je suis en danger et en fait ce qui est hyper intéressant bah notamment dans ce qui s'est passé hier c'est que je suis passé de je me protège moi-même mais contre les autres un je me sens déjà avoir la capacité en moi de me protéger parce que je suis capable de poser mes limites en fait le travail énormément qu'on a fait c'est le travail des limites où comme je ne savais je savais plus poser des limites puisque je voulais plus les poser par la colère et que j'avais commencé à nettoyer tout ça etc donc les poser mais ça n'était pas parce que je les posais plus avec de la colère que je n'avais pas le dessous de je te pose les limites avec la colère qui était bah je me referme parce que de toute façon je suis hyper déçu et donc le je me referme parce que je suis hyper déçu et que de toute façon les humains me décevront toujours et que je peux faire confiance qu'à moi bah c'est ça qu'on est en train de travailler en ce moment en faisant sortir bah tous ces coups réprimés que j'ai pas pu rendre c'est ça ouais et puis on a beaucoup travaillé aussi l'amour de soi est-ce que tu peux nous partager parce que c'est quand même assez flagrant voilà qu'est-ce qui se passe au quotidien qu'est-ce qui a changé depuis depuis par rapport au début où on a commencé alors au départ quand on a commencé je me forçais à prendre soin de moi parce que je savais donc dans ma tête qu'il était important pour un coach de prendre soin de soi pour n'importe qui d'ailleurs mais encore plus quand tu prétends accompagner les gens à devenir soi et donc bon bah j'avais des choses que je faisais mais parce que je savais qu'il fallait le faire et donc bah j'allais me promener à la plage je m'obligeais à prendre des week-ends mais c'était plutôt en espèce de de parents persécuteurs tu vas faire les choses correctement oui tu vas te comporter comme quelqu'un qui t'aime oui nom de dieu et bah évidemment c'était pas très très aimant tout ça et au départ elle dit non plus parce que forcément peut-être dans la lutte dans la résistance et tout il y avait des moments tu partageais bah tu le faisais mais bon c'était un peu effectivement comme tu dis sous la contrainte comme d'un parent et il y a des fois tu le faisais pas parce que c'était trop lourd quoi bah c'est ça c'est qu'en fait j'ai soit je mettais de l'autorité sur les résistances alors que bah les résistances ne sont pas des résistances c'est des parties de nous qui souffrent mais à ce moment là bah bien habitué en fait à la fois au à la verbalisation du coaching à la papa là de mettre des l'autorité sur ses résistances mais aussi habitué et aimant inconsciemment rester dans ce que je connais c'est à dire me faire violence j'étais habitué à me faire violence j'avais passé ma vie à me faire violence avant le burn out je contrôlais mon poids à base de jeûne pendant mais des jours de laxatifs de sport à outrance sans avoir mangé depuis trois quatre jours voilà c'était j'avais l'habitude pour arriver à ce que je voulais de contrôler même durement donc évidemment j'attendais la même chose de mon entourage et si ils n'étaient pas capables de se faire la même violence je me disais putain mais c'est pas possible c'est pourtant pas compliqué mais quelle bande de lâches moi ils doivent pas le vouloir vraiment j'avais une un regard dur sur moi qu'évidemment je balançais sur l'autre aussi comment ça il bosse pas 70 heures par semaine pour finir sa conférence non mais moi je vais dire au dg je veux pas vous bosser avec quelqu'un d'aussi feignant ben c'était j'avais une bonne habitude à me à me presser à me faire du mal en partant du si tu veux arriver là et que tu n'es que là donc que tu n'es que ça je partais du désamour de moi pour essayer d'arriver à ce que je voulais bon forcément ça marche pas puisque il y a toujours de la tension et tu fais je faisais dans la tension pour arriver à ce que je voulais forcément non ça marche pas parce que des fois bah la tension tu craques et là tu dis oh allez oh je m'accorde un week-end netflix mais c'est pas un week-end netflix en mode compassion pour moi même je suis fatigué tout non c'est en mode l'autre polarité la complaisance j'en ai plus rien à foutre de rien à quoi bon de façon ça marche pas et à ces moments là je me sentais complètement déconnecté de moi plus d'élan vital rien c'est comme si on avait coupé la connexion et la fuite quand c'est dans cette énergie voilà dans la fuite pour pas affronter le reste est ce que ce qu'on a vraiment ce à quoi on est arrivé en travaillant à ce que je suis arrivé en travaillant avec élodie c'est que je suis sorti de cette polarité alors évidemment des fois je peux avoir tendance à un je suis fatigué envie de complaisance et là en fait je l'ai remarqué l'autre fois j'aurais envie de rien faire et là je me suis forcée à rien mais non pas en mode complaisance mais en mode compassion c'est à dire comme une bonne mère pour moi oui d'accord là t'as vraiment pas envie mais si t'imagines la vie que tu veux vivre là dans quelques temps est-ce que vraiment dans cinq ans tu seras plus contente de l'avoir fait ou là vraiment de l'avoir pas fait là je me suis dit ah ouais là si je fais pas ça en fait je me laisse tomber mais c'était un constat il n'y avait pas de ah connasse tu te laisses tomber non c'était j'ai pas envie de me laisser tomber donc j'ai fait mais sans violence envers moi et et en plus bas sans violence et sans tension ben j'ai fait ce que ce que je voulais faire pour honorer moi et ce que je veux vivre et ça ça change complètement il n'y a plus d'autorité sur des résistances puisque j'ai bien compris que c'est de la compassion à des parties de soi qui ont souffert ni plus de complaisance de parce que avant dans la complaisance vu qu'il y avait la tension et ensuite le relâchement bah je pouvais tomber dans les excès que j'essayais d'éviter en excès de l'autre côté alors que là ouais j'ai vu l'autre fois j'ai arrêté de fumer ça fait deux trois mois maintenant et là j'ai j'ai envie de m'y tenir et l'autre jour j'ai une envie d'une clope bon bah j'avais une copine qui était là je lui ai pris une clope et puis j'en ai parfumé d'autres quoi j'en avais envie d'une point et et je remarque que se traiter avec compassion et être une bonne mère pour soi ce que je connaissais tout ça dans ma tête puisque c'est pour ceux qui me connaissent par de winnicott la good enough mother etc ben maintenant je le vis je suis capable de m'apporter cette compassion genre ouais il ya quelques mois c'est ce que j'allais dire avec il ya quelques mois je reprochais à mon ex ouais tu m'en fais la main de fleurs mais t'en a rien à foutre de moi et tout et en fait j'ai compris enfin j'ai intégré dans mes cellules que si moi je ne me traite pas ainsi que je vais être traité par l'extérieur l'extérieur il ne va me traiter que comme moi je me traite c'est à dire que s'il ya dans ma maison une habitude bah que je me traite bien c'est à dire que bah ouais j'aime les fleurs donc je m'offre des fleurs en dessert je préfère les macarons que les petits gâteaux donc je m'achète des macarons mon thé c'est uniquement du thé bio qui vient d'un certain endroit etc si je m'offre le privilège de ça et que je me privilégie moi alors forcément en face si je me traite pas comme une souillon je vais pas être traité comme une souillon sinon bah forcément moi je me traitais comme un truc utile et je disais traite moi comme une princesse non je pouvais pas me traiter en fait je me traitais même pas comme un truc utile je me traitais comme un truc qui bossait c'est à dire que je m'accordais du repos pour pouvoir mieux bosser enfin bon je me traitais comme mon propre employé en fait et encore jamais j'aurais traité un employé aussi mal et et donc en me traitant moi c'est à dire pas juste ah oui je vais faire cette méditation parce qu'il faut non mais waouh j'ai envie de ressentir là ce que j'ai vu dans bliss brain là donc ah ouais j'ai envie d'avoir ces autoroutes du bonheur là qui circulent dans mon corps donc oui bon bah j'y vais tiens bah là je vais me balader une heure et demie deux heures à la plage parce que déjà j'aime la plage et ensuite parce que je sais que marcher pieds nus ça rééquilibre le système nerveux et je veux m'offrir ça il n'y a plus de putain il faut que tu le fasses pour arriver à ça mais waouh moi j'en suis là bah j'en suis déjà là et je veux aller là et quels sont les pas que je vais pouvoir faire pour aller vers là et comme je suis un générateur bah moi les pas je vais les faire en 1% et non pas bah comme par exemple un manifesteur qui lui ferait et en fait grâce aussi à travailler mon design j'ai pu m'offrir ce qui fonctionne pour moi et sans jugement en fait juste ok bah ça j'aime ah ouais bon bah ça j'aime pas trop et et oui bah c'est c'est libérateur et je me sens plus dans la vie parce que ouais comme je disais à Elodie tiens bah bon déjà je bossais pas le week-end mais j'avais cette tension de pas bosser oui bon bah maintenant si j'ai envie de bosser un week-end je le fais mais alors par contre je prends des jours dans la semaine et j'ai plus de problème avec ça en fait maintenant je regarde le mais est-ce que je suis en train de développer la plus épanouie version de moi ou est-ce que je suis en train de me taper sur la gueule je crois qu'il y a une phrase que t'as dit tout à l'heure qui résume tout et qui est vraiment super importante c'est que t'as dit je le savais avec ma tête mais maintenant je le vis c'est ça et ça c'est vraiment quelque chose et c'est pour ça que moi le corps ça me passionne tellement c'est que c'est que le corps c'est la vie et que à partir du moment où on se reconnecte au corps et ben on se reconnecte à la vie en fait et tu disais encore hier quoi après la séance c'était je me sens légère je me sens vivante alors qu'on était parti d'un truc hyper loup quoi et c'est ça qui est qui est super incroyable c'est qu'en plus on va vite parce qu'on va à la source et que ça prend pas des années parce que là en espace de quatre mois on a dégagé quand même des sacrés gros morceaux de vie quoi donc et c'est vraiment super intéressant de voir à quel point le corps il peut se transformer et ça se transforme après dans la vie quoi oui dans la vie c'est ça qui est incroyable moi je vivais énormément de qui vive ben comme voilà je devais me protéger il fallait toujours que je sois en tension et là je sens à quel point on est en train de diminuer l'armure et à quel point j'ai moins de qui vive j'arrive vraiment à lâcher des trucs parce que moi j'avais vraiment un mode peur du manque important mais par contre pas un mode peur du manque qui m'empêche de gagner de l'argent mais un mode peur du manque qui est je peux pas gagner en dessous de ça donc bon bah ça et là chaque mois oui c'est mon minimum vital et heureusement que mon corps a le bon goût de trouver un minimum vital assez élevé parce que ça me permet de voilà mais par contre il y avait cette peur du manque de non non mais là ça ça marche bien je garde ça donc oui ça peut me fatiguer mais non non moi j'ai besoin de ça ce qui m'empêchait ben de faire un pas en arrière pour regarder ok mais qu'est-ce qui serait encore plus kiffant et ben là maintenant j'arrive à le faire et même ce mois-ci j'ai réussi à faire moins de CA sans me mettre en mode PLS parce que je suis en train de faire un pas de côté pour voir ce qui me plairait encore plus de développer et que ben je sais que c'est juste un pas de côté c'est que je l'ai fait au moment où j'étais en sécurité parce que j'avais mis de l'argent de côté et que en fait j'ai écouté à la fois en bonne mère le fait que oui ben je peux avoir peur de manquer parce que j'ai été habituée à avoir beaucoup d'argent et en même temps le mais c'est pas cette peur que j'ai envie d'écouter pour arriver à quelque chose d'encore mieux que ce que je vis maintenant pour arriver à ce que je veux vivre là donc au lieu de dire à la peur bon allez vas-y ferme ta gueule tu me fais chier toi ou alors de dire à l'envie ouais bon ta gueule tu me fais chier toi aussi c'est déjà pas mal ce que j'ai j'ai pu en fait ménager la chèvre et le chou expression non usitée depuis 1920 mais que vous comprendrez aisément et à la fois me dire ok bon qu'est-ce qu'il me faut pour ça il me faut tant d'argent de côté ok bon ben je le mets ok qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir faire ce pas en arrière ah ben là il va vraiment falloir que je puisse vider la tête ok ben là je prends un peu moins de coaching ok et donc ben voilà en avant les histoires avec Playmobil ouais et puis c'est super important ce que tu dis parce que l'idée et puis on voit ça beaucoup dans le monde du coaching c'est pas de courir après le chiffre d'affaires et de se retrouver épuisé ou de faire vaguement quelque chose sur le corps ou encore de surcompenser par le sport comme je vois des fois donc c'est vraiment de trouver un tempo et comme là tu l'expliques très bien il y a des fois des moments de vie on n'a pas en fait la même énergie tout le temps ça c'est utopique et on n'a pas les mêmes envies tout le temps il y a de temps en temps on a besoin de faire un pas de côté pour pouvoir rebondir et aller plus loin et puis justement c'est ce qui va nous permettre d'augmenter nous notre chiffre d'affaires puisqu'on va faire vraiment ce qui nous fait plaisir et pas des choses qu'on croit qu'il faut faire ou à s'épuiser, à courir après le truc parce qu'il y a une espèce de manque et de surtout avoir peur de faire une pause le dimanche comme tu disais parce que oui mais il faut que je bosse ou il faut que j'essaye ou il faut que j'ai ça ou si j'arrête de bosser tout va s'écrouler et il y a un truc hyper important deux d'ailleurs que j'ai oublié c'est déjà je suis capable maintenant d'aller dans la vulnérabilité parce que pour moi avant la vulnérabilité c'était des faiblesses à ne pas montrer puisque justement je me protège pour ne pas montrer là où si vous me tapez dessus ça fait mal et là maintenant et bien j'ai assez de capacité interne et de hoqueness à être moi pour pouvoir me montrer en vulnérabilité et dire ouais bon bah effectivement moi mon problème c'est pas de gagner de l'argent c'est plutôt de m'arrêter ou de dire ok bah ouais moi aussi j'ai besoin d'accompagnement régulier et pas juste de supervision coaching et puis voilà moi j'en suis là pour l'instant c'est des trucs que j'avais vachement de mal parce que bah quand on est habitué à éviter tout danger parce que le corps sait qu'il y a un danger bah on évite aussi comme un animal de montrer ses flancs en fait et ça bah hallucinant j'ai avancé là dessus et j'ai avancé aussi sur la puissance féminine Elodie m'avait parlé de ça au départ je me suis dit pfff quelle merde de toute façon moi être une femme j'ai été élevée comme un homme et j'ai de la chance et finalement et ben à un moment je me suis dit ouais bon quand même j'aimerais bien là on me parle de cette puissance féminine juste regarder ce que c'est que ce machin et puis quitte à retirer le pied et vraiment bah ouais j'ai compris comment l'intérêt et je commence à vivre pas après pas c'est pas un on off mais je commence à vivre pas après pas ce ah ouais c'est intéressant de s'exprimer à partir de sa puissance et non pas de sa force parce que moi je m'exprimais on va souvent dire tu t'exprimes bien t'as une capacité à ce qu'on t'écoute ouais mais ça c'était ce que Sophie Chag explique le charisme c'est oui je m'exprime bien mais alors je suis très 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 loin de vous on va quand même pas s'approcher restez bien bien loin ce qui est différent de du magnétisme féminin qui est le waouh je peux faire comme elle et je suis en train de marcher de de cette voilà cette capacité à parler à expliquer et tout que je ne perdrai pas puisque ça en plus ça fait partie de mon super pouvoir en design mais vers quelque chose de avec moins de barrière puisque ce qu'on travaille justement c'est en retournant de plus en plus dans mon corps et en ayant de plus en plus accès à mon à mon élan vital alors peu importe comme on l'appelle en neurologie ils appellent ça élan vital on peut appeler ça aussi le qui ou le chi enfin voilà vous voyez de quoi je parle et en fait plus on re-rentre dans soi dans ses sensations plus on retrouve son élan vital moins moins on est à avoir peur de l'extérieur à vouloir se protéger et plus on a la force en soi de dire ouais je peux montrer vulnérable et puis puis qu'importe puisque j'ai la capacité en moi d'être ma propre bonne mère c'est ça et c'est ça le plus important quoi et pour finir qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un justement qui cherche ou qui qui a peur d'investir sur lui ou qui a peur de se lancer ou quel est justement qu'est-ce que va apporter une immersion privée de plus que ce que tu vois parce que tu as fait aussi comme tu disais beaucoup d'autres accompagnements qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait à ces personnes-là alors moi ce que j'ai envie de dire c'est pourquoi vous n'y êtes pas déjà il n'y a pas beaucoup d'élodie sur terre et sincèrement franchement même si c'est peut-être un truc qui aura à travailler chez moi je suis quelqu'un d'extrêmement extrêmement extrêmement élitiste je ne travaille vraiment qu'avec les meilleurs de la crème de la crème et élodie c'est ça parce que véritablement elle a elle a cette capacité moi j'ai la capacité à sans le faire exprès à embrouiller beaucoup d'accompagnants et inconsciemment consciemment je les perds il y en a quelques fois qui me disent tu essayes de me perdre là oui pardon je ne le fais pas exprès mais élodie je n'ai jamais même réussi à essayer de la perdre je n'ai même pas commencé en fait je précise bien que je ne le fais pas exprès je ne suis pas en train d'essayer d'aiguillonner en accompagnant c'est vraiment un truc inconscient de protection de moi-même personne ne doit pouvoir accéder à moi et vraiment ça va avec ton armure et ça va avec le fait que tu es très très fort dans le mental et en plus avec toute l'expertise énorme que tu as de décortiquer tout ce qui est en rapport avec le cerveau et du coup par contre ça fait que il y a cette coupure par rapport au corps et d'ailleurs parce que je te ramène constamment au corps dès que tu essayes de franchir 1% d'être dans le mental bah c'est ça hier Elodie elle me dit qu'est-ce que tu ressens je fais oh là je ressens une expansion tu vois c'est comme si le je me protège il était devenu intérieur alors qu'avant le je me protège c'était une armure on fait ouais non on s'en fout ça c'est la tête bon d'accord qu'est-ce que je sens putain j'ai mal et donc oui pourquoi venir en immersion avec Elodie parce que vous allez faire en deux jours ce que vous pouvez faire sinon en deux trois ans pourquoi parce que alors déjà qu'est-ce que ça différent avec travailler le cognitif ou l'émotion quand vous êtes nourrisson enfant en préverbal il n'y a que votre système nerveux qui va engranger des tiens alors de manière chronique on oublie mon biberon tiens alors de manière chronique si je crie je ne sais pas on me baïonne la bouche en me regardant avec oh putain les deux trucs qui me regardent je ne sais pas encore que c'est des yeux mais je sais que ça me glace à l'intérieur et en fait le système nerveux c'est le premier le premier truc enfin le truc n'est pas mot mais ce n'est pas grave je sors d'une séance vous ne m'en voudrez pas ou vous ne m'en voudrez et ce n'est pas grave le système nerveux c'est le premier maillon de la chaîne c'est à dire que le système nerveux avant le préverbal c'est lui qui va engranger et une fois qu'on est en verbal le système nerveux il va générer donc sensation va générer une émotion qui elle-même va générer une pensée une cognition une croyance et ensuite on va avoir les croyances qui vont générer des émotions et qui vont ensuite régénérer une sensation et en fait ça vous fait un cercle vicieux et ce qu'on travaille avec le cognitif c'est les croyances qui mènent à une émotion et qui mènent à une sensation et si on ne va pas travailler la sensation qui elle-même a mené à une émotion puis à une cognition il vous en manque la moitié c'est pour ça qu'on est très complémentaires et qu'un jour on va ouvrir une école parce que en fait c'est pas fromage ou dessert la cognition a un intérêt mais dans cette société on a l'impression qu'il n'y a que la cognition qui existe parce que des gens comme Elodie il y en a très peu et qu'elle elle a réussi à ériger ce qu'elle fait en art parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui fasse ça et qui ne soit pas le nez sur son truc alors là je crois qu'il faut que j'appuie là parce que dans mon cours on m'a dit que non elle elle est énergéticienne en même temps alors moi je suis hyper scientifique je ne sais pas trop ce que ça veut dire ce machin là sauf que je sais que ça me fait vachement de bien et donc la double casquette d'Elodie de ressentir je ne sais pas comment puis de faire des trucs avec l'énergie ça fait que véritablement vous touchez la base entre votre gestation et la fin de votre préverbal vous allez toucher les racines des fois quand vous tombez sur du cognitif et et même du bon cognitif vous allez toucher à des racines mais pas à toute la racine et donc vous êtes putain mais moi j'ai fait ce coaching et puis je ne comprends pas ça a bougé énormément de choses mais il reste encore ça 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 bah oui c'est normal parce qu'il reste des racines et l'avantage avec Elodie c'est que vous allez faire il y a la partie visible de l'iceberg qui est souvent travaillée mais il n'y a pas la partie invisible et sauf que la partie invisible c'est comme un iceberg c'est souvent la plus grosse et c'est celle-là qu'il faut nettoyer et quand tu disais bah en fait les mémoires ça va même au-delà puisqu'on travaille par le corps les mémoires karmiques donc les mémoires des générations avant nous qu'on porte en nous à notre naissance tout ce qui s'est passé in utero donc tout ça tout ça on peut le travailler mais on peut le travailler uniquement dans le corps c'est ça c'est que quand on regarde il y a je sais pas pour faire disons de la mousse au chocolat il faut des oeufs et il faut du chocolat bah quand on travaille que le cognitif pour aller vers le système nerveux ou que le système nerveux pour aller vers le cognitif c'est comme si on utilisait que des oeufs ou que du chocolat et ça fera jamais une mousse au chocolat donc bah il faut enfin il faut si vous le voulez évidemment si vous voulez vous sentir véritablement en lien avec votre élan vital bah vous ne couperez pas à aller chercher dans le corps et aller chercher dans le corps en deux jours parce que vous avez un switch de ouf plutôt qu'aller fouillonner dans la tronche pendant des mois et des mois pour essayer de retrouver une aiguille dans une botte de foin alors que Elodie c'est pas une aiguille mais alors c'est toute la boîte à couture qu'elle va sortir franchement moi j'ai fait mon choix donc c'est bien pour ça et c'est bien pour ça que je témoigne aujourd'hui aussi parce que les personnes qui me connaissent ils savent que je n'aime pas témoigner ça m'emmerde et là c'est moi qui ai proposé parce que vraiment je vois la différence et je trouve indispensable à mon petit sens à moi que les personnes qui véritablement veulent un switch alors qu'ils ont déjà travaillé beaucoup de choses bah ils aillent là et qu'ils voient et qu'ils voient ce que ça donne il y a un vrai table rase sur des trucs où on se dit bah ouais mais ça je vais je vais l'avoir à vie ou alors des conneries du genre oui une blessure jamais elle ne part ah bah si en fait si tu dis une blessure jamais elle ne part c'est que t'as pas bossé dans le corps parce que vraiment je le vis j'ai jamais été partisane de croire que les blessures ça pouvait rester c'est pour ça que moi mon taf c'est de démontrer que le scénario de vie on peut le déconstruire complètement et j'entendais beaucoup de trucs qui moi me désespéraient parce que je ne voulais pas croire à ça ouais non mais une blessure tu viens avec et puis tu vas réussir à comment pas l'anesthésier mais la faire un peu taire quoi mais voilà et moi je me dis mais je veux pas ça mais pourquoi qu'on voit sous le prisme de l'incarnation où on vient avec des blessures ou qu'on voit le prisme tout à fait comment terre à terre du je nais une fois je meurs une fois pourquoi on viendrait sur terre pour souffrir comme dirait l'autre dans je ne sais plus quelle émission mais moi je suis pas venu là pour souffrir c'est vrai pourquoi on devrait croire au fait qu'on puisse pas transcender ces blessures puisque finalement les blessures c'est quoi ? c'est des parts de nous qui ont été blessées et une fois qu'on réintègre ces parts de nous en nous et qu'on leur permet de sortir tout le tout le vomi émotionnel qu'il y a à certains endroits ben voilà et moi je le vois je suis de plus en plus réunifiée oui c'est d'ailleurs pour ça qu'avec toi on n'a pas seulement fait une immersion privée de deux jours mais on est allé nettoyer toutes les fondations et on a continué pendant plusieurs mois et on continue encore pour vraiment aller nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer ben c'est ça c'est que vraiment moi je vois bon moi je suis une acharnée et j'aime vraiment de toute façon mon truc c'est démontré par moi-même et donc sur moi que le scénario de vie peut être déconstruit donc le boulot je le fais déjà sur moi et pour l'instant tout ce que tout ce que je dis c'est voilà je pose le postulat de je commence à en avoir les preuves scientifiques avec tous les études et les bouquins et les machins que j'ai pu sur lequel portent mes recherches mais mon premier cobaye c'est moi et je vois pas en fait comment je pourrais prétendre accompagnée à devenir soi si moi-même c'était pas mon fer de lance ah bah c'est censé être la base c'est pas c'est pas valable forcément chez tout le monde mais c'est censé être la base c'est qu'on est notre premier cobaye et moi la première parce que je me fais aussi accompagner et si on travaille pas si on nettoie pas en profondeur sur soi on peut pas forcément amener nos clients au niveau où on veut les emmener bah c'est ça au niveau où eux-mêmes veulent aller puisque si ces choses-là sont fermées chez nous oui on va pouvoir arriver à des très très bonnes choses mais il va rester des résidus des reliquats et ce qui vraiment est intéressant dans ton accompagnement bah pour moi c'est ça c'est qu'on est pas en train de mettre du désherbant en faisant une petite prière sous la pleine lune non non on prend la racine on lui demande si elle veut bien venir parce que si elle veut pas venir bah on ira la fois d'après et parce que sinon on se referme encore plus c'est une nouvelle violence contre soi et ça Elodie bah elle essaie très bien le faire c'est pour ça qu'on a pas retiré mon armure en une fois alors que moi je lui ai dit vas-y démonte tout ouais non ça va pas le faire ah ok et donc oui l'intérêt c'est que bah vous allez être désherbés voilà un beau mot de la fin bah merci infiniment Audrey pour ton témoignage hyper hyper complet et hyper enfin voilà très révélateur et et puis nous on se retrouve bientôt évidemment au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021